Mon nom est Dr. Sabrina Salvan et je suis professeur d'égothérapie à Columbia Université à New York. Je m'appelle Dr. Yves Ozeis. Je suis professeur d'égothérapie à Long Island Université de New York. J'étais née à propre Saïti. Je suis venue aux États-Unis quand j'avais deux ans. J'ai fait toute mon éducation ici aux États-Unis. Quand j'ai fini quatre heures de collège, je devais aller à l'école de médecine. Mais j'ai dit, je ne veux pas faire ça. Je veux aider des personnes plus que ce que je peux faire comme un docteur. Je suis pauvre, Saïti. J'ai un message très important à vous communiquer. Il concerne votre avenir. Bientôt, un nouveau programme d'études en ergothérapie s'ouvrira à l'Université épiscopale d'Haïti. Ce programme avec la physiothérapie formera le nouveau département de réhabilitation et d'adaptation qui sera affilié à la Faculté des sciences infirmières de Léogane. L'égothérapie est une profession paramédicale de soins, de rééducation, d'adaptation, de réadaptation, d'intégration, de prévention et de conseil. L'égothérapeute est un professionnel de la santé et un intervenant central dans le continuum des services de réadaptation, d'adaptation et de soins à l'intégration sociale des personnes aux prises avec des problèmes de fonctionnement dans leur vie quotidienne. Nous travaillons avec les gens qui sont en prise de difficultés dans leur vie sociale, dans leur vie familiale, dans leur vie de travail ou quel que soit l'endroit où ils évoluent. Il est temps qu'en Haïti que nous puissions avoir des Haïtiens préparés, des Haïtiens capables, des Haïtiens ayant la compétence de donner ce service en Haïti parce que ce service est réellement en besoin. Le pays en a besoin. Donc, je crois que le moment est venu pour Haïti de se procurer une école d'ergothérapie, une école de réhabilitation. Si vous désirez être un ergothérapeute, vous devez être prêt à intervenir en faveur des personnes handicapées. Vous devez être un penseur intelligent et un étudiant distingué, particulièrement en science. Vous devez avoir l'esprit créatif quand chaque client est unique dans sa présentation, tout comme dans ses besoins d'intervention. Vous devez être à mesure de travailler comme membre d'une équipe en collaboration avec des physiothérapeutes, des infirmières, des médecins, des psychologues, des orthophonistes et travailleurs sociaux. Vous devez être de bonne conduite, morale, intègre et une adhérant au prescient d'éthique, personnel et professionnel. Si cela vous décrit, si vous êtes attiré par cette profession qui existe dans le monde entier, contactez l'Université Episcopale d'Haïti. Appelez au 509-221-2191 ou 509-221-5268 ou visitez le site web unef.org pour plus d'informations et d'obtenir une application. C'est une occasion à ne pas rater. Et vous autres, mes frères haïtiens, saisissez l'occasion. Vous servirez votre pays, vous servirez vos frères et votre service sera bien apprécié. Les handicapés haïtiens ne seront plus appelés cocobés, mais ils seront des utiles de la société et intégrés dans la société haïtienne. L'ergothérapeute fait recouvrir la vie, fait découvrir la vie et redonne l'espoir. L'ergothérapeute, allez-y. L'ergothérapeute, allez-y. L'ergothérapeute, allez-y.